Deuxième place, derrière Jordan Joivtchev, alors que le big boss, j'allais dire, des anneaux, a entré en scène, Sylvester Xolani pour la Hongrie, extraordinaire gymnaste, surtout à cet agré. Qui a pris la suite de Yuri Keki, l'italien, l'homme fort de la gymnastique aux anneaux, c'est lui maintenant Xolani, âgé de 30 ans, ce qui est également remarquable. Et les forces, elles sont limpides, puants, le visage impassible, on n'a même pas l'impression qu'il force. C'est à ça qu'il faut arriver. Un grand tour en lune, qu'il double. Les anneaux bien ouverts sur l'équilibre, et double arrière tendu au temps, parfaitement stabilisé, avec un double arrière tendu bien équilibré dans l'espace. Et un petit sourire pour terminer, du genre, j'ai tout juste. Il a réussi son tour, et il sait qu'on ne pourra pas lui retirer de faute d'exécution, c'est clair. Donc après, il s'en remet au juge. Il n'y avait que 50 centièmes de différence entre lui et Joivchev, à l'issue des qualifications, c'est-à-dire si les deux hommes sont proches à cet agrès. Regardez les épaules. Voilà, cette remontée en planche libre depuis l'avion. On pourrait faire une étude anatomique sur les épaules, les bras, regardez. Voilà, il se bloque. Le double arrière tendu, parfaitement à hauteur d'un haut, qui est très équilibré dans l'espace, et il se pose comme une plume.